Ce tableau, petit mais célèbre, est dû à Giovanni Battista di Jacopo, peintre mieux connu comme Rosso Fiorentino, nom qui lui fut attribué en raison de la couleur de ses cheveux. Rosso veut dire en effet « roux ». Ayant vécu au début du XVIe siècle, au cours d'une période troublée et incertaine, le peintre traduit l'inquiétude de son époque dans un style personnel et bizarre, habituellement qualifié de « maniérisme ». La manière de l'artiste, devenue de plus en plus raffinée avec le temps, plus particulièrement au roi de France, François Ier, qui demanda aux peintres florentins et à d'autres artistes italiens de se charger de la décoration du château de Fontainebleau. La figure, que nous devons imaginer insérée dans une composition de plus grande dimension, est disposée le long d'une diagonale marquée par le lutte et par les cordes de l'instrument qui traverse le tableau dans toute sa largeur. En bas, à gauche, on discerne nettement des traces des marches sur lesquelles le petit ange est assis, représentées elles aussi en billets. La profondeur de l'image est donnée par le grand lutte, qui couvre presque entièrement le corps de l'ange. L'image est comme parcourue par deux diagonales, marquées par les ailes bariolées qui se rencontrent au centre du tableau, à la hauteur de la tête de l'ange. Les petites mains effilées, dessinées en quelques traits, traduisent la recherche personnelle d'un nouveau langage formel, en mesure de dépasser les formes équilibrées et mesurées de la peinture du XVe siècle. Ce tableau devait faire partie d'un retable ayant pour sujet principal la Vierge à l'enfant, sur le modèle de la Conversation sacrée, peinte par Raphaël, actuellement à la Galerie Palatine. Rosso Fiorentino lui-même avait conçu une composition semblable dans le grand retable, actuellement au musée des offices, où transparaît la prédilection de ce peintre pour les couleurs chatoyantes et chaleureuses. L'expression presque moqueuse du visage de l'ange révèle les affinités de Rosso Fiorentino, avec l'expressivité marquée de la peinture allemande, en particulier avec Albrecht Dürer, très connu en Italie grâce à la circulation de ses gravures. En même temps, Rosso récupère la tradition de la sculpture florentine du XVe siècle, surtout celle de Donatello. Le sujet faisait sans doute partie d'une grande composition représentant peut-être une Vierge à l'enfant, exécutée en 1521. La date a été retrouvée sous le vernis sombre qui recouvre le fond du tableau. Le petit ange musicien était probablement assis sur une des marches du trône, encore reconnaissable dans les lignes parallèles, qui parcourent le tableau. Le petit ange, aux ailes bariolées, joue du lutte, tout en appuyant doucement sa joue contre l'instrument. Son visage joufflu est entouré d'une masse de cheveux ébouriffés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?